Dieu Saint d'en haut, nommé le Nukva de Zahir en Pine qui s'appelle la Terre des Vivants. C'est de vous qu'il est écrit, vous qui vous êtes attaché à HM, votre Elohim. Vous êtes tout vivant aujourd'hui de Varim 4.2.4. 452. Rabbi Alba a ensuite discuté du verset suivant. Maintenant, je vais chanter à mon ami un chant de mon bien-aimé pour sa vigne. Il l'a clôturé et en a ramassé les pierres. Iégeïa 5.2. Ces versets doivent être étudiés attentivement. Pourquoi lit-on un chant plutôt qu'une réprimande ? Parce qu'il s'agit de paroles de réprimande pour Israël. Et en outre, il est écrit, à mon ami, alors qu'il aurait fallu écrire, à mon bien-aimé, tout comme il est écrit, une chanson de mon bien-aimé. En outre, il est écrit, mon ami a une vigne dans une colline très fertile, et B. Corène Benchemène, Iégeïa 5.2. Mais j'ai cherché dans toute la Torah et je ne trouve pas d'endroit appelé Corène Benchemène. 453. Et il répond, ces versets sont clarifiés par les amis de différentes manières, toutes bonnes et correctes. Néanmoins, maintenant, je chanterai pour mon ami, se réfère à Yégeïa, qui était un ami et a été nommé ami avant même de venir dans ce monde. C'est pourquoi nous disons de lui, celui qui a sanctifié un ami dès le ventre de Société Anonyme Mère. 454. Et il demande, pourquoi Yégeïa a-t-il été appelé un ami ? Et il répond, parce que nous avons appris que le Saint, béni soit-il, portait un grand amour à Yégeïa, qui n'a pas été conçu avant qu'Abraham, le patriarche, ne soit circoncis et appelé parfait. Ce n'est qu'alors qui lui a été dit, et soit parfait. Et le fut ajouté à son nom pour la perfection, ainsi qu'au nom de Sarah. Alors il a été appelé Abraham et elle Sarah. 455. Ceci devrait être étudié. Le qui a été donné à Sarah est approprié, mais pourquoi Abraham a-t-il reçu le Yé et non le Yude ? Le Yude aurait dû être ajouté à son nom, parce qu'il est un homme, et l'aspect du Yude appartient à l'homme, alors que l'aspect du Yé appartient à la femme. Et il répond, il y a un secret sublime d'un aspect caché. Abraham se leva et prit un secret du Yé supérieur, Bina, qui est le monde des mâles. A cause du Yé supérieur et du Yé inférieur de Yude et Vavet, on se rapporte au mâle, nommant le Yé supérieur, et on se rapporte à la femelle, nommant le Yé inférieur. Ainsi, le Kavram a pris et le Yé supérieur, qui appartient au mâle, à savoir Bina. 456. Comme il est écrit, ainsi, Eb. Kho, sera ta semence Bereshit 15 2.5. Et nous avons appris que ta semence est en fait ta semence. Cela signifie que Kho, qui est mâle-coute, sera société anonyme semence réelle. Il a commencé à entrer dans cette alliance, et quiconque commence à entrer, entre effectivement dans cette alliance, qui est mâle-coute qui s'appelle Kho. Par conséquent, un prosélyte qui est circoncis est appelé un prosélyte de la justice, parce qu'il ne vient pas de la sainte semence qui a été circoncis. Et il commence à entrer dans l'alliance, et quiconque commence à entrer entre dans le mâle-coute. Ainsi, quiconque entre dans ce mâle-coute, qui est appelé justice, est appelé de ce nom, prosélyte de la justice. 457. C'est pourquoi il est écrit d'Abraham. Ainsi, Kho, sera ta semence, ce qui signifie exactement ta semence. Parce que le terme Kho, qui est le E inférieur, à savoir, mâle-coute, sera E en fait ta semence. Par conséquent, on lui a donné le E. Comme il continue d'expliquer comment Mâle-coute devient société anonyme semence, il dit, les deux E, qui sont Bina et Mâle-coute, sont joints ensemble. Après qu'Abraham se soit élevé vers le premier E, le E inférieur, Mâle-coute, s'est élevé vers lui, et les deux se sont unis. Puis ils ont donné naissance là où à Bina. Et ce qui en découle, pendant que la colonne de gauche se forme, c'est le Yud. C'est pourquoi Yud, qui est l'aspect du mal, est la première lettre du nom d'Yitchak. À partir d'ici, le mal s'étend, car à partir du secteur de Yud le mal commence à s'expansier. C'est pour cela qu'il est écrit, car ta descendance sera appelée An-Yitchak Bereshit 21h12. Il est dit An-Yitchak, et pas en toi. Yitchak a porté au-dessus, comme il est écrit, tu montreras la vérité à Yaakov Misha 7h20, qui a tout accompli. On pourrait prétendre, mais c'est Abraham qui était attaché à ce grade, qui, en d'autres mots, est devenu inclus dans l'aspect de la colonne gauche du Yitchak, et pas plus. Pourtant, il est écrit, la bonté, Z, envers Abraham Misha 7h20. Il est donc attaché à la droite. Et il répond, sa part est en effet ainsi, nommément Z, car il a fait preuve de bonté envers les gens du monde. Mais pour engendrer des enfants, il est resté attaché à ce grade, ce qui signifie qu'il est devenu inclus de la colonne gauche, et c'est de là qu'il commence, car il n'y a pas d'engagement sans l'aspect de l'illumination de Shoma, qui est achevé en combinant droit et gauche ensemble. Et c'est le secret du verset En-Yitchak ta semence sera appelé, et non En-toi. C'est pourquoi Abraham ne fut circoncis qu'à l'âge de 99 ans. Et ce secret est connu et expliqué dans notre Mishnah 459. Pour cela, Yitchak, qui est le jugement sévère, et qui est la colonne gauche qui a été bloquée à cause du manque de chasse à dîmes, est sortie pour compléter sa part et engendrer la colonne centrale, qui est Yacov et qui est appelée Z. Alors, la droite et la gauche étaient incluses l'une dans l'autre. C'est ainsi que Yacov compléta tout de ce côté, le côté droit, et de ce côté, le côté gauche, du côté où Abraham et Yitchak furent combinés dans leur part en haut par l'intermédiaire de Yacov qui est la colonne centrale. Et par ce moyen, les chasses à dîmes de la droite sont complétées, c'est un seul accomplissement, par Yacov. Et du côté qui a reçu la capacité de donner naissance et d'engendrer du bas vers le haut, c'est le deuxième achèvement pour le Yacov. C'est pourquoi il est écrit, Yisraël, en qui je serai glorifié Yézheïa 49.3, parce qu'en lui, en Yisraël, les couleurs, nomis les lumières, ont été complétées du haut et du bas. C'est pourquoi il est écrit un chant dans le verset « Maintenant je chanterai à mon ami » et non pas un reproche. Il s'agit bien d'un chant, car il est appelé à engendrer un mal. La mention de mon ami fait allusion à l'engendrement d'un mal, qui est Yézheïa, le mot « Chant » de la colonne gauche de Bina, qui est le monde du mal. Il a été appelé un ami avant d'apparaître dans le monde. 461 Il y a ceux qui disent que maintenant, je vais chanter pour mon ami se réfère à Abraham, comme il est écrit. Qu'est-ce que mon ami a à faire dans ma maison ? Irmaïa 11h15, qui se réfère à Abraham. Donc mon ami ici se réfère aussi à Abraham. Et Abraham hérita de la portion de ce chant, qui est Malcoute qui est appelé ici Vignoble. Et il récite une chanson de mon bien-aimé pour Société Anonyme Vigne. Mais, dit Rabbi Abba, ce que j'ai dit, que c'est Yézheïa est en effet vrai. 462 Dans le verset un chant de mon bien-aimé pour sa vigne, mon bien-aimé fait référence au Saint, béni soit-il, qui est appelé mon bien-aimé. Comme il est écrit, mon bien-aimé est blanc et rougeur à Cherim 5h10. Lorsque mon ami est uni à mon bien-aimé, il est un mâle. Et alors, à partir de là, avec l'illumination de la colonne gauche de Bina, il planta une vigne, qui est Malcoute et Nugva de Zahir en Pines. Comme il est écrit, mon bien-aimé a une vigne Iézheïa 5, parce que Malcoute est construite par la colonne gauche de Bina. 463 En discutant sur le verset une colline très fructueuse, et B. Quereine bain-chemène, il demande, qu'est-ce que Quereine bain-chemène ? Et il répond, c'est pour nous apprendre comment la vigne aînée et comment elle a été plantée. Alors il répète, par Quereine. Et qu'est-ce que le Quereine ? C'est, comme il est écrit, avec la corne du bélier, li, avec la corne, Quereine, de Yovel, Jubilé, apostrophe, Joshua 6.5, qui s'applique au Malcoute qui est confit par Bina. Car le Quereine est Malcoute, tandis que le Yovel est Bina. Et ce Quereine qui apparaît ici s'est uni à ce mal qui est appelé bain-chemène, li, le fils de l'huile, qui est aussi Bina. Le verset nous enseigne que l'émergence et la plantation de la vigne, Malcoute, ont été provoquées par son ascension vers Bina, qui est Mal. 464 Il demande, quelle est la signification de bain-chemène le fils de l'huile ? Et il répond, c'est l'équivalent du verset Bain-Houbar, un homme libre, qui signifie Bina. Et les deux, bain-chemène et Yovel, sont la même chose, à savoir Bina. Et cela est appelé chemène, huile, parce que de là, Bina, l'huile et la grandeur sont tirées dans le but d'allumer les bougies. Ainsi, le fils de l'huile et ce Quereine, qui est Malcoute, les rassemble tous. Et ceci est aussi appelé, le Quereine, corne, du Yovel, jubilé. Par conséquent, la royauté n'est ointe que par cette corne, et la royauté de la maison de David perdure parce qu'elle a été ointe par la corne et qu'elle y était attachée. 465 Le verset continue avec les mots et il la clôturera. Et maintenant il explique ce verset, décrivant comment la vigne est sortie et née par Quereine Benchemène, ou, en d'autres termes, en s'élevant à Bina. Alors il a dit, et il la clôtura, ce qui signifie qu'il la restricte et la clôture tout autour, comme un anneau qui l'entoure de toutes les directions. Il en a ramassé les pierres, ce qui signifie qu'il a retiré de sa portion et de sa vigne tous les grands, tous les gouverneurs et les couronnes inférieures. Alors lui, nomme Bina, prit la vigne pour être sa portion. Cela signifie qu'elle s'est attachée à Bina et est devenue une partie de Bina, comme il est écrit, car la part d'Hachem et son peuple, Yaakov et le lot de son héritage de Varim 32.9. Car de même que la Malkoute est devenue une partie de la Bina, de même les Israels sont devenus une partie de la Bina, car ils y sont attachés. Le verset est la plantée de la vigne la plus noble et similaire au verset « Je t'avais planté une vigne noble, une graine entièrement, et b. culot, droite. » Il est écrit « culot » avec la lettre « et ». C'est donc comme s'il était écrit « col, tout, et, ce qui signifie tout de et, qui est Malkoute. » Et c'est à partir de ce stade qu'Abraham commença à engendrer le Hitchaxi dessus. C'est pourquoi il dit « et c'est d'ici qu'est sortie la semence droite moins définitivement une semence entièrement droite, car l'illumination de Shoma est appelée « droit ou vérité ». Et comme il est écrit « ainsi, co, sera ta semence », parce que quand la colonne gauche brille dans le Malkoute, on l'appelle co. Ainsi, il s'agit de la même chose, la vigne la plus choisie, la semence juste, le père de Hitchax, et co sera ta semence. Ils font tous référence à l'illumination de la gauche par Bina. Heureux est le sort d'Israël, qui reçoit un si grand héritage. 467 Le verset continue « et il bâtit une tour au milieu d'elle ». Et il demande « qu'est-ce qu'une tour ? » Et il répond « c'est comme il est écrit, le nom d'Hachem est une tour forte, le juste s'y précipite et est en sécurité ». Michelet 18h10 Assurément, le juste s'y précipite. 468 Le texte « et il y fit un pressoir » fait référence à la porte de la justice, comme il est écrit « ouvre-moi les portes de la justice ». Tuélim 118 2.19 Et il demande « quelle est la signification du verset « ouvre-moi les portes de la justice » ? » Et il répond « chaque personne parmi les Israéliens qui est circoncise entre et mérite les deux ». C'est pourquoi David plaide « ouvre-moi les portes de la justice afin de mériter les deux ». 469 Celui qui offre son fils pour le sacrifice de la circumcision amène son fils au Saint Nom. Et les cieux et la terre sont fondés sur ce signe, comme il est écrit « si mon alliance n'est pas jour et nuit, c'est comme si je n'avais pas établi les ordonnances des cieux et de la terre ». Irméia 33 25 Notre hôte a donc mérité tout cela, et il a hié le privilège de voir le Saint. Béni soit-il, face à face en ce jour. 4710 Heureux est le sort que nous avons mérité en ce jour, et heureux est votre sort avec le nôtre. Et sur cet enfant qui naît de toi, je prononce, quiconque est appelé par mon nom. C'est moi qui l'ai formé, c'est moi qui l'ai fait. Yéjaya 43 2.7 Et tous tes enfants seront instruits par Hachem. Yéjaya 54 2.13 Yéjaya 54 2.13 Ensuite, il a accompagné Rabbi Abba pendant 3471. Il dira à Rabbi Abba, l'hôte qui a fait la cérémonie, le propriétaire de votre maison d'hôte, a mérité tout cela parce qu'il a accompli un précepte. Il demanda, quel est ce précepte ? Alors cet homme, le propriétaire de la maison d'hôte, dit, « Ma femme était la femme de mon frère, qui est mort sans enfant. Je l'ai donc épousée. Et voici le premier enfant que j'ai eu d'elle, et je lui ai donné le nom de mon frère mort. » Il lui dit, « Désormais, tu l'appelleras Hidi. » C'est Hidi le fils de Yaakov. Rabbi Abba les a alors bénis et a poursuivi son chemin. 472 Lorsqu'il arriva à destination, il raconta tout à Rabbi El Hazar, mais il avait peur de le faire devant Rabbi Shimon, qui pourrait les punir pour avoir révélé les secrets. Un jour, alors qu'il était avec Rabbi Shimon, Rabbi Shimon dit, « Pourquoi est-il écrit ? » Abraham tomba sur sa face et Elohim lui parla en disant, « Quant à moi, voici que mon alliance est avec toi. » Béréchit 17 2.34 Cela signifie que tant qu'il n'était pas circoncis, il tombait sur sa face lorsqu'il lui parlait. Mais après avoir été circoncis, il se tenait debout et n'avait pas peur. « Quant à moi, voici que mon alliance est avec toi. » C'est-à-dire qu'il s'est trouvé circoncis, car les paroles d'Hachem l'ont touché et il est devenu circoncis. 473 Rabbi Abba lui dit, « J'espère qu'il sera agréable aux yeux de mon maître que je dise quelques-unes de ces bonnes choses que j'ai entendues sur ce sujet. » Il lui dit, « Parle. » Il lui dit, « Je crains que quelqu'un ne soit puni à cause de moi. » Rabbi Shimon dit, « Adieu ne plaise. » Il ne craindra pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est fixé, confiant en Hachem. Tzilim 112 2.7 Rabbi Abba lui raconta alors tout ce qui s'était passé. 474 Rabbi Shimon a dit, « Ce pourrait-il que toutes ces bonnes choses aient été cachées en toi et que tu ne les aies pas révélées. » « Par la présente, je décrète que pour les trente prochains jours, vous oublierez immédiatement tout ce que vous avez appris. » N'est-il pas écrit, « Ne refuse pas le bien à ceux à qui il est dû. » « Quand il est au pouvoir de ta main de le faire. » » Et c'est ainsi qu'il en est venu à oublier tout ce qu'il avait appris. Lui, Rabbi Shimon, a dit, « J'apporte un décret pour qu'ils soient bannis avec leurs apprentissages, par rapport au propriétaire de la Gestouze et ses amis, à Babylone, où ils resteront parmi les amis qui y vivent. » 475 L'esprit de Rabbi Abba devint confus. Un jour, Rabbi Shimon le vit et lui dit, « Le reflet de ton cœur se lit sur ton visage. » Rabbi Abba répondit, « Je ne suis pas triste pour moi, mais pour eux, car Rabbi Shimon les a punis pour qu'ils s'exilent à Babylone. » Rabbi Shimon dit alors, « Le ciel interdit qu'ils soient punis. » Au contraire, parce que les secrets ont été révélés parmi eux si ouvertement, j'ai arrêté un décret sur eux, afin qu'ils soient bannis et qu'ils soient parmi les amis à Babylone, où ils apprendront à dissimuler et à cacher les secrets parmi eux. Car les secrets ne doivent être révélés qu'entre nous, comme le Saint, béni soit-il, nous en a donné la permission. C'est donc par nous seulement que ces choses doivent être révélées.